Bonjour à tous, je suis à Boston et je monte depuis près d'une heure le Freedom Trail. Alors le Freedom Trail, c'est cette ligne-là rouge qui s'étend sur 4 km et c'est un circuit sur les lieux phares de l'indépendance américaine. Comme vous savez, Boston est le berceau de la révolution américaine et de l'insurrection contre la présence britannique. C'est l'une des villes les plus anciennes. Elle a été fondée en 1630 par des Puritains qui avaient fui les persécutions en Europe et se sont installés ici et c'est la ville de la Boston Tea Party, l'épisode qui a déclenché les hostilités. Et quand des Américains sont montés dans un bateau et ont jeté des cargaisons de thé en mer pour protester contre les mesures drastiques des poulons britanniques. Alors le Freedom Trail contre 16 stations, 2 de plus que le Chemin de Croix. Alors en le parcourant, vous pouvez vous arrêter sur le USS Constitution. C'est la frégate de la guerre anglo-américaine et c'est le plus ancien bateau à flot dans le monde. Vous pouvez aussi vous arrêter là. Là je suis au niveau de la Funwall Hall. Le Funwall Hall, il est là, donc c'est l'endroit où plusieurs grands orateurs avaient prononcé des discours les plus véhéments contre la présence britannique, notamment Samuel Adams, dont la statue est juste là. Alors Samuel Adams, c'est l'un des pères fondateurs, des pionniers des Etats-Unis d'Amérique. Et juste derrière, il y a le Quincy Market, c'est les anciennes halles de la ville de Boston. Alors sur mon chemin, vous pouvez remarquer, regardez, l'architecture de Boston est assez différente. Donc il y a cette belle couleur offre, magnifique. Et puis il n'y a pas cette structure en damier qui caractérise les villes américaines comme Chicago ou New York. Les rues ne sont pas rectilignes. Et il y a un petit air de Philadelphie ici. La ville me rappelle beaucoup Philadelphie, sauf que Philadelphie est là la structure en damier très américaine. Alors sur le chemin, sur le Freedom Trail, vous pouvez, si vous aimez les fruits de mer, vous arrêtez ici à l'Union Oyster House. C'est le restaurant le plus ancien de Boston. Et il y a les huîtres les plus délicieuses et le homard le plus délicieux. Moi je vous conseille de déguster le homard termidor à l'armoricaine. C'est excellent, c'est très très bon. Et puis Kennedy avait ses habitudes ici. D'ailleurs vous pouvez voir sa table qui est juste là. Là je viens d'arriver au mémorial de la Shoah, le mémorial de l'Holocauste, avec une très belle scénographie. La nuit vous pouvez voir Kamba, si vous baissez les yeux, il y a comme des petites étoiles. Ça rappelle un petit peu le mémorial de la Shoah de Yad Vashem à Jérusalem. Très belle scénographie. Et puis si je continue le Freedom Trail, j'arrive à la Boston Common. C'est le parc le plus ancien des Etats-Unis, un très beau parc. Et si vous aimez les soirées, les belles soirées, vous voulez sortir la nuit, vous pouvez aller. Je vous conseille deux rues que j'aime en particulier. Newbury Street, très connu pour ses designers. Et Hanover Street dans le quartier italien à North End. Et puis si vous aimez les universités, il faut traverser Charles River, la rivière Charles, pour aller du côté de Cambridge, s'il est visité, bien sûr. MIT et Harvard. Voilà, je vous conseille vraiment de venir ici. Et je vous souhaite à tous une très très bonne fête de la fin du Ramadan. C'est ma fête préférée du calendrier musulman. Donc très très bonne fête à tous et meilleurs voeux à tout le monde.